Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Demain, dimanche 6 octobre, est le grand jour des manifestations à Paris, les manifestations anti-PMA. D'un point de vue législatif, tout est probablement déjà joué, mais peu importe, clamons la vérité, rappelons à nos concitoyens la dignité de l'homme, la dignité de l'enfant, le respect dû à la vie qui est un don de Dieu. Les débats ont été nourris et très bien servis, on l'a vu encore tout au long de cette semaine. Je voudrais revenir sur ce point très spécifique de l'autorité de l'Église, de l'autorité que Dieu donne aux chrétiens sur des questions de droit. Et pour cela, j'aimerais vous faire un court voyage dans le temps en revenant à la tradition rabbinique et aux commentaires des anciens sur l'Ancien Testament. On lit ainsi dans le livre du Deutéronome au chapitre 16 Et un peu plus loin, « Tu ne planteras pas de poteau sacré, c'est-à-dire d'idole, de quelque bois que ce soit à côté de l'autel du Seigneur que tu as bâti à ton usage, et tu ne dresseras pas de stèle, etc. » Vous voyez ici, il y a deux prescriptions, une qui dit « Tu établiras des juges qui jugeront avec justice, et tu ne planteras pas de poteau sacré à côté de l'autel, tu ne feras pas d'idole. » Eh bien, le Midrash nous enseigne que, justement, ces deux versets, qui pour nous sont une simple juxtaposition, sont en fait là pour s'éclairer l'un l'autre, le second, développant le premier. Je lis le Midrash Tanaïm, « Tu te donneras, tu te donneras des juges et des scribes, cela enseigne que les juges n'ont été donnés qu'en Israël, et c'est pour t'enseigner que quiconque va devant un juge chez les peuples du monde, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. » Et un peu plus loin, « Et ce n'est pas tout, quiconque délaisse les juges d'Israël et se rend devant les juges du monde a commencé à renier le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, et là il y a une citation de Deutéronome 32, 31, « Car leur rocher n'est pas comme notre rocher pour que nos ennemis nous jugent. » Voilà, le rocher c'est Dieu, le rocher d'Israël c'est Dieu. Autrement dit, la loi est liée à l'autorité du Dieu de la nation. Or, on ne peut pas mettre sur un même pied le vrai Dieu et les idoles. La loi qui vient du vrai Dieu est la loi qui justifie le pouvoir des idoles. Et donc, le Midrash Tanaïm explique aux Israélites qu'ils ne doivent pas se soumettre à un autre droit que le droit de Dieu, car ce serait reconnaître une autorité aux idoles et donc ce serait déjà un acte d'idolâtrie. Et si ce texte vous paraît trop antique, je viens au Moyen-Âge, avec Rachid III, qui est un célèbre maître juif français, qui lui, sur un autre verset, le verset Exode 21, verset 1, « Voici les lois que tu mettras devant eux », il explique ce devant eux de cette manière, je le cite, « Devant eux et non devant les païens. Même si tu sais que sur un point de droit particulier, ils jugent de la même façon que les lois d'Israël, ne le portent pas devant leurs tribunaux, car celui qui porte un procès concernant les Israélites devant les païens, profane le nom, le nom c'est-à-dire Dieu, et donnent du prix au nom de l'objet de l'idolâtrie en l'honorant. » Un peu plus loin, « Quand nos ennemis nous jugent, c'est un témoignage rendu à l'excellence de ce qu'ils révèrent. » Autrement dit, en acceptant l'autorité d'un tribunal païen, les Israélites reconnaîtraient la vérité de leur Dieu et l'autorité de leur Dieu. Pour les chrétiens, le rapport à la justice des nations est différent, parce que saint Paul ne s'exprime pas comme ses maîtres juifs. Saint Paul défend d'aller se soumettre aux tribunaux païens uniquement pour les affaires internes à la communauté, uniquement pour les disputes entre les frères. On le lit en 1 Corinthiens 6, « Lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment osent-ils aller en procès devant les juges païens plus tôt que devant les fidèles ? » Et là, l'explication est celle qui nous concerne. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges ? À plus forte raison, les affaires de cette vie. » On voit tout le poids de l'autorité de l'Église, car lorsqu'il dit « vous », saint Paul ne s'adresse pas personnellement à chacun d'entre nous, ce n'est pas un charisme individuel de juger le monde, mais c'est un charisme qui repose sur la communauté ecclésiale. C'est une autorité qui est l'autorité de l'Église. Je le répète, le cas présent ne concerne que les différents entre des chrétiens. En Romain XIII, saint Paul explique qu'il faut respecter l'autorité des dirigeants païens et qu'il faut payer l'impôt parce que cette dépendance, cette soumission aux autorités païennes est une dépendance de l'autorité que Dieu remet à ces païens. Mais restons sur ces versets de 1 Corinthiens 6. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? » Or, pour juger, il faut connaître le bien et le mal, il faut savoir discerner le bien et le mal. Et donc si l'Église renonce à dénoncer le mal, elle renie sa dignité et refuse la mission que Dieu lui confie. Donc il ne s'agit pas d'un débat politique au sens où des opinions également valables s'opposent dans un débat d'idées, mais il s'agit pour nous, il s'agit pour l'Église, que ce soit demain ou en quelque autre circonstance, de nous souvenir de la dignité qui est la nôtre et du devoir de charité qui est le nôtre envers nos concitoyens qui, comme nous, seront soumis au jugement. Mais en ce temps, il revient à l'Église, c'est-à-dire à nous tous, tous ensemble, de les éclairer. Confions ces manifestations à la bienveillance de la Vierge Marie et à la vigilance de Saint Joseph, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Merci.